Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette de Star Wars, pour changer, mais de l'épisode 1, donc une maquette qui date de 1999, une période où on espérait tous avoir une nouvelle trilogie de George Lucas qui allait tout crasser, qui allait crasser la baraque, et en fait, non seulement on continue d'être très divisé concernant la qualité de cette prélogie, mais en plus de ça, bon, ça a peut-être révolutionné le cinéma au niveau des effets spéciaux, au niveau de pas mal de choses, ça serait un large débat, mais le fait est que, globalement, l'épisode 1 n'est pas dans le cœur de beaucoup de personnes, encore moins moi, le seul intérêt, je crois que j'en ai parlé quand même assez souvent, c'est que les maquettes et les jouets qui étaient vendus beaucoup trop cher au début, par des personnes qui avaient spéculé sur les gens qui allaient se précipiter sur les objets en question, n'avaient pas pris en compte que le film ne plairait pas, rappellerait parfois un petit peu trop le fait qu'il existait un personnage qui était Jar Jar Binks, j'ai même vu des produits dérivés absolument affreux, où il y avait une tête de Jar Jar Binks dont la langue était une sucette, c'est-à-dire qu'on pouvait rouler une pelle à Jar Jar Binks, c'était, je ne sais pas qui c'est qui a eu cette idée-là, mais c'était affreux, et sincèrement, c'est certainement le pire des mauvaises idées des objets de collection de Star Wars, mais enfin bon, le fait est que j'ai remis la main sur une des maquettes que je m'étais gardée, du podresseur d'Anakin, et même si je n'aime pas trop le film, le fait est que la scène de poursuite de podresseur est quand même excellente, c'est rythmé, c'est sympa, c'est bien foutu, c'est un mélange, contrairement à ce qu'on croit, à la fois d'images de synthèse et de scènes prises en vrai, avec de vrais véhicules faits en vrai, si vous voulez en savoir plus, vous voyez le making-of des DVD, vous en apprendrez beaucoup, reste que donc, pourquoi je l'ai gardé sous plastique celui-là, c'est parce que je l'ai trouvé très souvent, en solde, je crois que maximum, j'avais dû l'acheter au début, peut-être 20, 25 euros, et puis ensuite, je l'ai trouvé à 10 euros, puis après je l'ai trouvé à 5 euros, et après je l'ai même trouvé déjà commencé, envie de grogner à 3 euros, voilà, alors pourquoi j'en ai pris autant, c'est simplement que cette maquette, non seulement c'est une belle maquette, elle est bien supérieure à la maquette que vous trouverez du même podresseur chez Revell, mais largement supérieure, mais en plus de ça, toutes les pièces qui sont dedans, peuvent vous être très 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 utiles pour des projets de scratch, ou de kitbash, il y a des pièces et des détails de fou là-dedans, et si vous la trouvez, prenez-la, si vous en trouvez deux, prenez-en, si vous en trouvez 10 pas chers, prenez-les, parce que rien qu'avec les moteurs, il y a mille choses à faire avec, et c'est la folie complète, mais on va commencer déjà par faire le tour de la boîte, donc de ce brave podresseur, pour une fois, il n'est pas difficile de trouver l'échelle de la maquette, ça fait plaisir, c'est supposé être au 1.32, là où Revell aurait certainement fait le podresseur sans un pilote, troll, 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 vous avez quand même Anakin Skywalker, qui est dans, on va dire, dans la cabine, dans je ne sais quoi, enfin bon, il y a Anakin Skywalker dedans, c'est supposé être un skill 2, donc à partir de 10 ans et plus, et ces maquettes-là, à l'époque, nécessitaient encore coller peinture, moi ça ne me gêne pas, mais d'autres ça pourrait peut-être poser problème, reste que, encore une fois, je le répète, c'est vraiment un excellent kit, vous avez des images ici, du modèle monté et peint, qui est bien pensé, il y a le logo, je ne sais quoi, l'emblème peut-être d'Anakin Skywalker, comme socle, et il y a des petites tiges en métal, livrées avec la maquette, qui permettent de simuler le fait que ce soit en lévitation, et ça aussi, c'est vraiment excellent, vraiment très très bon, vous avez une autre image prise de devant ici, là c'est la même image que tout à l'heure a priori, et là vous avez enfin, donc la même image que tout à l'heure prise de devant, et un petit peu plus de détails sur la partie pilotage avec Anakin dedans, voilà, donc c'est encore sous plastique, je l'ai ramené avec moi dans le sud, mais je pense qu'en fait j'ai encore une autre maquette qui traîne sans plastique, sans rien, et dedans j'y avais mis les photos, à l'époque je pouvais les faire encore en argentique, les photos de l'exposition qui a été faite il y a plus de 10 ans, à la cité des sciences autour de Star Wars, et il y avait le podresseur exposé à l'extérieur de l'exposition, et j'en ai profité pour prendre des photos de partout, notamment de cette partie là, pour voir tous les détails, et pouvoir détailler au mieux cette maquette au 1.32 qui ne demande que ça, voilà, donc ce que je vous propose c'est que j'ouvre tout simplement la maquette, que j'enlève le vilain plastique, qui a survécu à mes déménagements successifs de ces 20 dernières années, mine de rien, puisque 1999 on est en 2018, l'année prochaine ça fera 20 ans, c'est une maquette qui a déjà 20 ans, on va voir à l'intérieur ce qu'il y a. Avant d'enlever les pièces des sachets, de vous présenter la notice d'emploi, etc., je vous ai signalé que les boîtes étaient singulièrement de la même épaisseur, de la même taille, vous aviez comme ça le tank de la Fédération du Commerce, vous aviez, je ne sais plus ce qu'il y avait, le stab droïd, c'est-à-dire que le droïd sur son espèce de truc volant, c'était dans les mêmes boîtes, la raison pour laquelle il faisait ça, c'est tout simplement que ça coûtait certainement moins cher d'avoir exactement les mêmes boîtes, par contre, moi ce que je note c'est que, même si c'est bien rempli, vous pouvez facilement mettre deux maquettes identiques dans la même boîte, et ça c'est le petit conseil que je donne à tout le monde, si vous voulez gagner de la place, là vous voyez par exemple, je l'avais laissé sous plastique, etc., pas nécessairement pour le revendre, mais pour le garder en bon état, vous voyez que ça n'a pas servi à grand chose, parce que en fait, ce n'est pas rempli, et puis que c'est assez fragile, donc n'hésitez pas pour gagner de la place, si vous avez deux maquettes identiques, ou si vous avez d'autres maquettes qui sont dans le même genre de boîte, mettez les pièces ensemble, et vous pouvez mettre, si vous pouvez mettre deux à trois maquettes dans une seule boîte, et consolider les boîtes si c'est les mêmes, comme ça là, ça consolide la boîte, vous gagnez de la place, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'espace pris par deux ou trois maquettes avec le même volume, vous retrouvez qu'avec un seul volume contre trois, bon, voilà, le calcul est vite fait, ça prend deux à trois fois moins de place, voilà, donc ça c'est uniquement pour ceux qui ont l'intention, bien évidemment, de garder leurs maquettes, et de les monter un jour, donc, c'était l'époque bénie, où on n'avait pas des autocollants, ou quoi que ce soit, donc, vous avez une planche de décalcos que je découvre, puisque c'était sous plastique, vous avez vu, c'est pas que ça a jauni, mais je pense que ça a quand même assez mal vieilli, mais les décalcos, il y en a, c'est là, donc c'est cool, vous avez un petit peu de pub pour MT, ERTL, il faut dire qu'ils n'étaient pas en super forme à l'époque, pour ce qu'était leur fond de commerce, à savoir les bagnoles, donc ça c'était pour un magazine, qui n'intéressait bien évidemment que nos amis et cousins américains, et sinon pour la notice, c'était en noir et blanc, c'est assez gros, ça prouve aussi que c'est fait pour des personnes qui ont des espaces de travail assez grands, et quand je dis qu'il faut un espace grand, c'est ça, voilà, pour suivre le truc, c'est pas évident, donc apparemment on commence par la partie cabine, avec vraiment pas mal de détails, le pilote qui est donc supposé être le jeune Anakin a quelques défauts, en tout cas il est moins moche que le dessin, et là on voit qu'effectivement il donne des conseils de peinture, avant le montage ou pendant le montage, donc la cabine qui est faite, après le plus compliqué ça reste quand même les moteurs, parce qu'en fait c'est pas en un seul morceau, chaque moteur est en 4 morceaux, donc comme il y en a 2, d'ailleurs ils le mettent là, x2, vous avez 8 pièces, et je vous assure que là, vous avez des détails de fou, ça c'est juste la folie, ça c'est juste la folie, c'est juste génial, vous avez des pièces là qui rappellent de vieux véhicules moteurs explosion de vieilles voitures des années 20 à 30, ça aussi c'est bien pensé, et quand vous pensez que vous avez mis assez de détails, ben non, là vous avez des tuyaux, et ensuite vous rajoutez encore des tuyaux et des volets, et quand vous pensez que c'est terminé, ben non, il faut en continuer encore, parce que vous avez encore les espèces de volets, là je ne sais pas à quoi ça sert, mais qui se mettent devant, donc vous comprenez que là, il y a quand même un nombre impressionnant de pièces, de petites pièces avec des détails de fou, et on n'en a pas terminé avec la cabine, avec les commandes et tout ça, les emplacements des décalcos, évidemment le jeune Anakin, et encore une fois, des pièces que je trouve absolument excellentes, qui permettent de lier la cabine au reste des moteurs, mais ce n'est pas fini, parce qu'en fait le seul gros défaut de la maquette, c'est ça, voilà, c'est à dire que ça, ces trucs là, c'est en plastique, mais vous pouvez les remplacer par des gros ressorts, enfin des gros ressorts, des longs ressorts, si vous en trouvez, sinon vous les faites vous-même, c'est à dire que vous faites, la jonction ici, avec une pièce qui ressemble à ça en métal, vous trouverez ça très facilement, vous mettez une tige de métal qui ira de là à là, et pour simuler les espèces de ressorts, les câbles qui sont ici, vous mettez un fil électrique autour, vous tournez, 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 vous faites vous-même en fait votre ressort, et ça sera beaucoup plus beau que la pièce plastique qui est là, pour autant cette pièce plastique là, moi je l'ai utilisée quantité de fois, dans mes maquettes et mes scratch, pour ça c'est juste excellent, mais vaut mieux remplacer les câbles en plastique par des câbles, de vrais câbles, ça passera nettement mieux, petit détail qui tue, vous avez Star Wars Phantom Menace, que vous pouvez mettre en petit logo, en petit machin sur le socle, qui encore une fois reprend le symbole d'Anakin, de son écurie on va dire, et oui, autre détail qui tue, vous avez quand même là, ce machin, alors certains l'ont remplacé, moi je ne le trouve pas si mal, l'espèce d'éclair qu'il y a entre les deux moteurs, et donc ça passe très très bien, voilà, et donc vous avez le truc terminé, ce plan, la façon dont la notice de montage est faite, me fait vraiment penser, aux notices de montage, de ceux qui n'achètent que des plans, et qui font tout en balsa, ou en bois, dans le modélisme, navale, et le modélisme même, volant, ça me fait penser à ça, parce que c'est clairement le genre de choses, qu'on met par exemple sur un mur, ou sur un plan de travail, qui est très grand, comme ça on peut consulter, tout en montant la pièce dessus, voilà, c'est parfait pour ça, c'est pas fait pour les petits espaces de travail, ça c'est sûr, mais en tout cas, donc vous avez vu, qu'il y a déjà beaucoup de choses, donc maintenant on va voir, les pièces elles-mêmes, on va peut-être même commencer en fait, donc par les pièces spéciales, donc ça j'en ai déjà parlé, c'est l'espèce d'éclair qu'il y a entre les deux moteurs, on va mettre ça comme ça, ici vous avez les tiges métalliques, qui permettent de simuler la lévitation, c'est très bien, là tel quel, ça risque pas de bouger, si vous voulez faire mieux, vous devrez trouver des tiges en métal, tout aussi solides, mais plus fines, pour éventuellement simuler encore plus, le fait que ce soit en lévitation, que ce soit invisible, là vous avez l'espèce de pare-brise, à mettre sur la cabine, et là où je ne comprends pas, j'avais totalement oublié cette pièce là, c'est que vous avez ça en plus, alors c'est peut-être pour découper, la même chose qu'ici, et la refaire si jamais on l'a raté, je ne sais pas, je ne sais sincèrement pas, à quoi ça sert, mais c'est là, donc c'est bien, moi j'aime bien les trucs optionnels, alors s'il y a un truc qui est gênant, avec les maquettes qui sont dans des boîtes trop grandes, c'est qu'on risque de perdre des pièces, et il faut faire attention avec ça, c'est que là vous voyez, il y a deux pièces qui sont sorties, donc du coup, bon évidemment j'ai des yeux, donc je suis capable de deviner, avec les petits dessins, la notice de montage, de quelle pièce il s'agit, et là bien évidemment, il ne faut pas beaucoup d'intelligence, pour comprendre qu'il s'agit d'un des bras d'Anakin, mais, pas toujours évident de savoir d'où sort ce truc là, alors bon, là vous avez l'équivalent, ici, donc logiquement, ça vient de là, mais c'est surtout qu'en fait, ces pièces là, risquent de, vous voyez là, elle a cassé toute seule, et donc, à supposer que les détails m'intéressent, ici ça risque, alors, je vais peut-être essayer de faire un petit peu de focus, là vous voyez, ça abîme un petit peu la pièce, ça risque même d'abîmer encore plus la pièce, donc voilà, d'ailleurs j'en profite pour vous montrer, ici, ces petites capsules d'éjection, je vous ai déjà présenté un Arc 170, de petite taille, de chez Revell, qui était donc un Easy Kit Pocket, sur lequel il manquait un droïde, au dessus, de la cabine, avec les deux pilotes, et le canonnier, et vous remarquerez que, je le fais là, exprès, je vous l'enlève, je ne devrais pas, mais bon, là vous avez en fait, ni plus ni moins, que le dôme, avec la taille qu'il faut, pour faire un petit droïde, le petit droïde manquant, de l'Arc 170, et des capsules d'éjection comme ça, vous en avez, facilement, deux par pièce, de ce, podresseur d'Anakin Skywalker, donc non seulement, les pièces elles-mêmes, de la maquette, peuvent vous servir, pour des scratchs, et des kits bash, mais même, ces trucs là, peuvent vous servir, donc encore une fois, cette maquette, moi je la trouve juste, excellente, donc vous voyez, un petit peu, quand même, la petitesse, et les détails, qu'il y a, sur ces pièces là, je ne vous montais pas, c'est, voilà, ça fait partie clairement, des kits, que j'ai, je n'ai pas monté, directement, mais, que j'ai utilisé, sur quantité de projet, je ne sais plus, si je vous ai montré, les gros Viper, supposés être au 1.32, que j'ai fait, qui ont utilisé énormément, de ces pièces, pour faire les moteurs, et, c'est vraiment super, super pratique, d'avoir des kits, comme ça, parce que, vous n'achetez pas un kit, pour une pièce, mais quasiment tout, est utilisable, est cannibalisable, j'invente des mots, c'est, c'est juste, c'est juste excellent, je viens de lutter, avec le, le sachet plastique, et là encore, vous voyez, il y a des morceaux du moteur, qui s'est enlevé, mais là, vous voyez, pareil, ça, ça peut être utilisé, pour un vaisseau, pour un pic, pour un, je ne sais pas moi, un perfect grade de Zaku, je dis n'importe quoi, mais bon, il a encore, cette petite pastille, d'éjection, qui peut, simuler, un droïde, sur l'arc 170, donc, je vous avais parlé, des câbles, ben voilà, vous voyez, c'est tout petit petit, et, une fois enlevé, ces petites capsules, d'éjection, et mis de côté, je vous conseille, quand même, de les peindre, directement, pour pouvoir, les coller, parce que, si vous les collez, sans les peindre, ça va être, quand même, un peu compliqué, quoi, là, nous avons, deux fois, la même grappe, avec les volets, là, de toute façon, vous avez, systématiquement, deux fois, la même grappe, donc, chaque moteur, est composé, de quatre éléments, et, je ne vous mentais pas, observez, la minutie, les détails, qu'il y a, sur ces moteurs, moi, je trouve ça, ni plus, ni moins, que magnifique, quoi, ça, ça peut rappeler, des réacteurs, de, je ne sais pas moi, de moteurs, de F14, ça peut être, encore plus détaillé, que ça, mais déjà, là, c'est, vraiment, vraiment pas mal, vraiment pas mal, c'est, moi, franchement, c'est, c'est une de mes maquettes, de la menace fantôme, préférée, toutes les maquettes, de la menace fantôme, sont bien, entendons-nous bien, même le Naboo Starfighter, que je n'aime pas, il est bien, il existe en métal, il existe en plastique, le stab droïde, si ce n'est que le droïde, n'est pas assez articulé, et qu'il a pas mal, de défauts, pour pouvoir tenir, sur son véhicule, il est très bien, il n'y a pas grand chose, pour le rendre, parfaitement identique, à ce qu'on voit, dans le film, le tank, de la fédération, il est très bien aussi, voilà, c'est, quoi qu'on pense du film, les maquettes, sont très bien, et surtout, encore une fois, ne pas se limiter, se dire, bon, j'aime pas le film, donc je ne vais pas aimer la maquette, non, voilà, la maquette, si on ne la fait pas, telle qu'elle, elle trouvera, son utilité, dans d'autres projets, notamment, de kit bash, ou de scratch, sans aucun problème, et, c'est, c'est important, d'autant que, bon, comme c'est des maquettes, qui sont très mal vendues, on ne les trouvait pas chères, peut-être, peut-être qu'on peut continuer encore, même 20 ans plus tard, à les trouver pas chères, si vous les trouvez, envie de grenier, prenez-les, prenez-les, vous ne regretterez pas, d'autant qu'avec la série Clone Wars, il y a quantité de versions, non, pas du podresseur, mais des engins de la Fédération du Commerce, qui peuvent être utilisés, et faits avec différents marquages, moi, c'est ce que je ferais, parce qu'il y a des marquages de Clone Wars, qui sont, pour moi, en tout cas, vraiment, vraiment excellents, donc, voilà, c'était la présentation, du podresseur, d'Anakin, donc, une maquette, d'AMT-ERTL, au 1.32, de 1999, une maquette, que vous pouvez peut-être encore trouver, à un tarif intéressant, que je vous recommande, pour l'utilisation de ces pièces, ou, pour le faire lui-même, moi-même, de toute façon, mon projet, est de reproduire, bien évidemment, des scènes, de poursuite, en podresseur, et d'utiliser même, si je le retrouve, du sable de Tataouine, l'ami Stéphane Ferrand, coucou Stéphane, a fait un petit voyage, en Tunisie, pour voir le lieu de tournage, de Star Wars, il y a quelques années, et il m'avait ramené, du sable, du lieu de tournage, donc, ce qui fait que, j'ai du vrai sable de Tataouine, ce qui veut dire, que j'ai du vrai sable de Tatouine, et que du coup, j'ai du sable, du lieu, de naissance, d'Anakin Skywalker, du lieu, où a été élevé, Luke Skywalker, et c'est juste excellent, si j'en ai assez, ça me permettra, de faire du vrai sable, du lieu de tournage, de Star Wars, pour le podresseur, et pour le landspeeder, que je vous ai déjà présenté, et dont je vous mettrai, le lien quelque part, voilà, j'espère en tout cas, que cette présentation, de maquette, vous aura présenté, vous aura intéressé, pardon, dites-moi, ce qu'il en est dans les commentaires, est-ce que vous connaissez déjà, cette maquette, est-ce que vous l'avez vu pas cher, est-ce que vous l'avez vu trop cher, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, encore merci, à tous ceux, qui nous ont rejoints, ces derniers temps, en abonnement, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas, à le faire, à rejoindre, notre belle communauté, qui compte maintenant, vraiment pas mal de personnes, qui réagissent beaucoup, c'est vraiment super, d'avoir des personnes, qui non seulement réagissent, mais interagissent, et j'espère que, les conseils qui sont prodigués, par les uns et les autres, vous servent, donc merci à vous tous, de nous avoir rejoints, ces derniers temps, pour les plus récents, d'entre vous, au niveau abonnés, merci, de la fidélité, des personnes, qui me suivent, depuis, depuis les débuts, ou un peu plus récemment, en tout cas, merci à vous tous, et à très bientôt, pour la présentation, de nouvelles maquettes Star Wars. et à très bientôt, et à très bientôt, et à très bientôt,